Bienvenue sur la 58e édition de Paris-Roubaix. Nous sommes le 10 avril 1960, 262 km au programme. Le départ a été donné sous le soleil, mais attention, dans la seconde moitié de la course, il va y avoir quelques averses. C'est une course, on entend bien sûr les coureurs italiens, belges, néerlandais et bien sûr français. La course sera encore émaillée de nombreuses chutes et c'est surtout un français qui va se montrer. On est pourtant à plus de 100 km de l'arrivée, mais Louis-Zombobé est sorti accompagné d'un équipier de Gemini. Ils vont avoir plus de 1 minute d'avance sur un peloton où il y a ces fameuses chutes. On s'organise derrière pour revenir sur Louis-Zombobé. On va passer les premiers secteurs pavés, vous voyez ici les chutes. Des coureurs vont repartir et d'autres non, vont être dans la voiture balai afin d'être soignés. Vous voyez, en plus la route est mouillée, c'est très compliqué pour les coureurs. A l'avant de la course, Bobé a vu revenir l'Espagnol Poblet et l'Italien de l'équipe Mercier Sabadini. Derrière, De Wolf va lancer les hostilités et va revenir sur le trio de tête. Derrière, on va revenir sur le groupe de tête et ensuite à moins de 40 km de l'arrivée, c'est Jean Forestier qui tente sa chance et profite d'un secteur pavé pour se retrouver seul à l'avant de la course. Mais malheureusement pour le coureur français, une erreur d'aiguillage va lui faire perdre beaucoup de temps et ça va profiter à Pino Cerami. Le coureur belge de 37 ans de la formation Peugeot BP Dallov, il a distancé Sabadini et lui qui avait remporté le Tour du Doubs 1951, deuxième du Tour de Lombardie 53, vainqueur du Tour de Belgique 57 du Grand Prix de Famen en 59. Il remporte ainsi le plus grand succès de sa carrière. Au cours de cette saison 1960, il va également remporter la Flèche Wallonne, finir 3ème des championnats du monde et finir 5ème de la terrible course de longue distance qui était Bordeaux Paris. Ciao tout le monde.